Hey ! Oui, on est vendredi et c'est bientôt le week-end. Est-ce que tu as vu mes deux dernières vidéos que j'ai publiées hier et avant-hier ? Que sinon c'est pas Shanti, ok ? Aujourd'hui on est vendredi et on va parler d'ado, d'adolescence, parce que je me suis posé 5 minutes, un petit peu plus, en essayant de me rappeler de cette période de merde. Oui oui, disons les choses clairement. Et j'ai essayé de faire une liste de 8 choses qu'on traverse durant l'adolescence. Ou qu'on traverse pas. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si oui ou non vous êtes passés par ces périodes, parce que bien évidemment tous les ados ne sont pas pareils, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Moi-même j'ai 24 ans, il y a des choses que j'ai fait et d'autres que j'ai effleuré comme ça, qui m'ont pas forcément marqué. Pendant l'adolescence, le premier vrai gros souci, ce sont les mecs ou les meufs. Enfin bref, c'est le premier amoureux. Bah oui, pendant notre france, on a été bercé par Disney. Alors notre prince, oui, on le veut. Un peu trop tôt des fois. Bah du coup, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il m'aime ? Je vais aller regarder sur Google comment on embrasse. Il pense quoi de moi ? Et on tombe amoureux du premier venu, du premier mec gentil, et on se prend la tête. Même trop la tête. Et puis vient... Le premier chagrin d'amour. Oui, celui qu'on pense insurmontable, celui qui est hyper douloureux, le premier fameux chagrin d'amour. Non, vous pouvez pas comprendre, ok ? C'était l'homme de ma vie. Oui, par contre moi aussi je suis passée par là. Et ensuite avec ça vient aussi les vrais amis. Je dis vrais amis parce que les psychologues disent que ça partait de cette période-là, qu'on a conscience de l'amitié, qu'on a conscience de ces choses, alors qu'avant c'est plutôt éthémère. Et rebelote comme l'amour, il y a des crises de larmes, il y a des crises de rire. Ah non mais c'est plus du tout ma copine. Mais même pas, elle vient me parler. Non mais même pas. Non mais meuf, c'est normal, tu m'as piqué mon mec. T'as la même robe que moi. Ok, ok. Ah non, t'as le même pull et la même coupe que moi. Ok. Pendant l'adolescence, on se prend des claques et des claques, mais ça reste important. De toute façon de parler. On analyse l'autre, on apprend, on se découvre, etc. etc. Et on se forge. Donc non, chaque chute n'est pas fatale. Chaque chute permet de te relever plus fort. Le souci majeur à cet âge-là, je pense que ça reste la sexualité. Non mais je dis ça parce que franchement à cet âge-là, il y en a qui ont complètement oublié qu'ils avaient un cerveau. C'est devenu des sexes sur pattes. C'est genre sexe, sexe, sexe. Je veux aller super vite, je veux faire tout super vite alors que je ne me suis même pas renseignée. Premier papillon dans le vent, premier battement de cœur, première érection, bref. Nos hormones sont en ébullition. Et à ce moment-là, les questions majeures restent Comment je vais regarder un porno sans me faire griller ? La première fois, ça fait mal ? Merde ! Faut que je lève mes draps ? Un préservatif, en fait, elle se met comment ? Et l'autre souci encore dans cette période, ça reste les parents. Parce que les parents sont notre ennemi numéro 1. Ouais, enfin, ton ennemi est gentil. Il te file un toit à manger, etc. Enfin, sauf cas extrême. Mais franchement, à cet âge, nos parents, on les voit un peu comme les cookies rouges dans Mario Kart. On a un trajet, un but, un objectif. Et pour y arriver, il faut passer par les parents. Et on sait pertinemment que sans passer ce boss final, on ne peut pas arriver à l'objectif final. Pfff. Non mais mes parents, c'est les pires à moi. Ils m'empêchent de tout. Non mais, ils me détestent. Ils ne veulent pas me comprendre. De toute façon, ils ne peuvent pas me comprendre. Sauf qu'ils sont passés par là avant vous et la vie a fait qu'ils ont appris avant vous. De toute façon, mes parents, ils veulent juste que je sois triste, sans amis et mal habillée. Bref, des fois, les parents, c'est pas trop ça. Les parents et surtout les cours. Les cours, bordel. À cet âge-là, on a une pression monstre avec les cours et on se demande tout le temps Est-ce qu'on est bien sur le CV ? Ça passe pas ? Des kangourous ? Ouais, déjà qu'on a du mal à gérer nos amis, nos parents, notre sexualité, nos amours. Et en plus de ça, il faut rajouter les cours. Et franchement, à cet âge-là, c'est là où on passe de l'enfance à l'âge adulte et on a déjà trop gros d'informations à gérer. Donc, on va laisser de côté celui qui nous plaît moins et le plus ennuyant, donc les cours. Et du coup, on se retrouve avec des sales réflexions du genre Oui, maman, je sais, si je travaille pas à l'école, je n'aurai pas de travail. Oui, je bosse jamais assez. Tant, je bosse, hein. Si, maman, je bosse. Tant, mais je bosse tous les soirs, tous les soirs, je révise. Oui, alors que toi, dans ta tête... Oh là là, Kevin, il s'est séparé de Sabrina. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Bon, nous, on en a un peu marre de toute cette pression. Ce qu'on veut, c'est l'indépendance. Voilà, on veut grandir très vite, trop vite, avoir 18 ans. À 18 ans, je pourrais aller en boîte, me prendre des grosses cuites. Mais vraiment, genre, de façon légale. Je pourrais enfin conduire, j'aurais plus besoin de demander à ma mère. Ouais, quand j'aurai 18 ans, je serais grave cool. Mais avoir 18 ans, à part pour le permis, ça change pas grand-chose. Je sais pas si toi aussi tu l'as été, mais je m'attendais à un truc de ouf, hein. Et un autre souci majeur, surtout à l'adolescence, c'est qu'on veut ressembler à les filles de magazine, aux youtubeuses badass. Sauf qu'à l'adolescence, bah... L'adolescence, ça fait pas vraiment de cadeau. Les dents, les cheveux gras, la peau grasse, l'acné, les seins qui ressemblent pas à des seins, les poils. Bref, on est bien, bien loin de tout ça. Et du coup, c'est aussi à cet âge qu'on commence à se comparer. Pourquoi moi j'ai ça ? C'est normal que mon petit minou, il soit comme ça ? Quoi j'ai ça et toi tu l'as pas ? Est-ce que la mienne, elle est plus longue que la tienne ? Et on cherche à se rassurer en essayant de voir si on est dans la normalité ou si on s'en rapproche. Mais bon, les cocos, que je vous le dise maintenant, la normalité, ça n'existe pas vraiment. Et pour terminer, pour ceux qui gèrent cette période de façon très difficile, il y a malheureusement l'autodestruction. Rupture, complexe, parent, le regard des gens. Et pour aller mieux ou pour se punir, on décide de se faire du mal. Sache juste que tu n'es pas coupable et que l'herbe n'est pas forcément plus belle ailleurs, même si on le croit souvent. Alors oui, pose cette lame, enlève ses doigts du fond de ta gorge et relève-toi. Tu n'es pas plus bête, plus moche ou plus gros qu'un autre. Et pour réussir, il faut croire en soi. Ta nouvelle meilleure amie, l'autre d'extruction, finalement ne t'aide pas, elle va te tirer vers le bas, te freiner et t'empêcher de réussir, alors bats-toi. Voilà, c'est sur ce petit truc pas très joyeux que je termine, mais voilà, à l'adolescence, tu rencontres beaucoup de problèmes. Moi, j'y suis passée aussi par plusieurs phases, notamment la dernière, donc je sais de quoi je parle. C'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour toi, c'est pas facile pour elle. La seule façon de réussir, c'est de croire en soi. C'est pas facile, c'est dur, vous pouvez y arriver, parce que moi je crois en vous. De ce que je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à Facebook, Twitter, Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous retrouve demain à 18h, bye. Bah oui, j'étais une ado rebelle et j'étais vraiment comme ça, beaucoup moins maquillée, mais j'étais vraiment avec cette coup. Et surtout, n'hésite pas à aller voir mes dernières vidéos si tu n'es déjà pas vue et à t'abonner à ma chaîne et à ma deuxième chaîne, puisque j'ai deux chaînes, J'ai lié à chou et Paul Chou.